Très rapidement, nos deux intervenants qui prendront le temps de présenter un peu plus leur activité. Donc Nathalie Chappé et Luc Momet. Nathalie vient presque en voisine, elle vient de Nantes, mais elle a été aussi touchée par les grèves. Donc elle est orthophoniste de formation, fondatrice de Mobidis et maintenant présidente des éditions Prune et spécialisée dans les troubles de l'apprentissage de la lecture. Et Luc a été longtemps responsable de la médiathèque de la VH, l'association Valentin UI. Il exerce aujourd'hui une activité d'expertise et de formation autour de tout ce qui touche à l'accès à l'écrit des personnes en situation de handicap. Il travaille actuellement pour EDR Lab. Il va vous expliquer ce qu'est EDR Lab, qu'on ne connaît pas forcément dans le monde des bibliothèques. Et puis je vais préciser que Luc est aussi un membre actif de la commission Accès de Libib. Voilà, Nathalie, je vous laisse la parole. Alors bonjour. Donc voilà, je suis effectivement... J'ai laissé un peu l'orthophonie de côté aujourd'hui pour me consacrer à l'entreprise, avec tous les aléas que ça représente. Et donc une première entreprise créée, et puis un deuxième projet aujourd'hui, à travers les éditions Prune. L'idée, c'est de pouvoir toujours chercher comment est-ce qu'on peut aider à apprendre, quel que soit son cerveau et quels que soient les environnements, avec une spécialité effectivement autour de la lecture, mais dans l'ensemble des troubles cognitifs de toute façon. Donc je suis là pour vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que cette fameuse dyslexie, peut-être en parler un peu plus, voir dans quel cadre elle s'installe du côté du handicap, et d'essayer de vous montrer qu'est-ce qu'on peut travailler à travers l'édition pour compenser les troubles d'apprentissage de la lecture. Et puis peut-être de vous inviter à réfléchir avec moi, un peu en mode brainstorming, si vous voulez bien question-réponse, de qu'est-ce qu'on pourrait créer en bibliothèque comme activité qui soutiendrait justement cet apprentissage, avec les professionnels qui aident à apprendre, que peuvent être les professeurs, les rééducateurs, les parents bien entendu, mais aussi les bibliothèques. Donc, je manipule deux écrans. Alors, pour vous mettre dans le bain, je vous propose de répondre à la consigne. Identifier dans ce texte très connu de Maupassant les figures de style marquant la description. Donc, quand j'ai montré mon PowerPoint, on m'a dit, on ne voit pas très bien ta consigne. Oui, c'est vrai, c'est embêtant. Imaginez quand on est en difficulté visuelle et qu'on ne voit pas les contrastes, si ça n'a pas été suffisamment travaillé. Donc là, je vous invite à vivre ma vie de dyslexique, ou vivre ma vie... Voilà, c'est le but. Donc, voilà le texte. Alors, qui veut répondre à la consigne ? Donc, voilà, je vous ai présenté... C'est un texte que vous connaissez forcément, c'est La peur de Maupassant. J'ai évidemment transformé ce texte un petit peu, voire un petit peu beaucoup. C'est une caricature, bien entendu, mais certains enfants qui sont atteints de troubles extrêmement sévères peuvent devenir totalement analphabètes, être empêchés et rester dans leur analphabétisation. Durablement, la dyslexie est un trouble avec lequel on est, c'est un trouble du développement. Le cerveau est construit de cette manière-là et peut être empêché d'apprendre à lire. Je vais vous expliquer. Donc là, par exemple, si je le lis en français, c'est écrit, on remonta sur le pont après dîner. Donc, l'enfant a prononcé le N. Il a inversé la lettre M et N. Le T s'est transformé en F parce que ça a très ressemblant, visuellement. Le pont, il a bien lu pont, mais ça lui a évoqué la ponte et pas le pont du bateau, parce que le pont du bateau, il ne connaît pas. Et le B s'est transformé en D, etc. Donc, toutes les transformations font qu'à la fin, l'enfant se retrouve devant ce type de texte. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous, est-ce que vous êtes passé par l'oralisation pour essayer d'en comprendre quelque chose ? Est-ce que vous êtes mis à parler à haute voix ? En général, c'est comme ça que les enfants compensent. Les enfants dyslexiques, on leur dit « chute-té-toi ». Oui, mais « chute-té-toi » va les empêcher définitivement de comprendre quelque chose. Donc, voici le vrai texte. Alors, c'est une caricature, mais pas tant que ça. On en a la preuve quand on les fait passer à l'écrit. Voilà ce que ça peut donner chez un enfant qui est assez en difficulté. Qu'est-ce que vous arrivez à voir ? C'est peut-être pas de loin, pas assez. Je crois qu'il a écrit « lorsque les oies sauvages... » Voilà, déjà rien que les premiers mots vous laissent imaginer qu'est-ce que c'est que la représentation du mot écrit dans sa tête. Ce que je voulais aussi vous préciser, c'était que la lecture, on a le même mode de lecture pour tous. C'est la même façon de lire. Le cerveau n'a pas 36 possibilités de lire. Il apprend de la même manière. Tout le monde a un cerveau et doit apprendre à déchiffrer en passant par la combinatoire. qu'il doit apprendre ensuite à comprendre, c'est-à-dire faire le lien entre le mot qu'il a lu et une représentation mentale. Quand on est dyslexique, on a du mal à automatiser ces process-là, mais il y a tout un tas d'autres pathologies qui provoquent ces symptômes. On parle de dyslexie si c'est exclusif, s'il n'y a pas d'autres troubles. Alors, on peut dire que c'est vraiment focus, le cerveau bug, vraiment focus sur la lecture, et on parle de dyslexie. Mais il y a tout un tas de difficultés cognitives qui engendrent exactement les mêmes symptômes. Puisqu'il n'y a pas 36 manières de faire des erreurs. Il n'y a pas 36 manières d'apprendre à lire. Et les erreurs, elles sont identiques pour tous. Alors, une autre difficulté de notre langue, c'est qu'elle est bourrée d'implicites. Alors, si je vous demande de répondre à la consigne, elle frappe le monsieur avec un parapluie, j'imagine bien que tous dans votre tête, vous avez immédiatement créé une image de ce type-là. Alors, qui a vu cette image dans sa tête ? Yes, un, bravo, félicitations, deux. C'est bien l'homme qui portait le parapluie. Non, bien sûr, la grande majorité voit ça. Voilà. En fait, c'est culturel, parce que ce n'est pas indiqué dans le message. Culturellement, je vous invite à aller voir les psys pour ceux qui en auront envie. Culturellement, c'est plutôt cette représentation-là qu'on se fait immédiatement. Mais, pour autant, la première n'est pas fausse. Vous êtes d'accord. Et on a beaucoup, beaucoup d'enfants qui répondent comme ça, avec des espèces de contresens. Le professeur stigmatise en disant non, c'est faux, c'est un contresens, tu as répondu de travers à la question. Mais pas du tout. Il a découpé le sens d'une autre manière. Et dans sa tête, c'était logique. On peut aider un petit peu. Si, par exemple, je vous aide à identifier ce qu'on appelle des rêzes ou des unités de sens, plus simplement. Elle frappe. Le monsieur avec un parapluie. Et là, il n'y a plus de... On ne peut plus se tromper. De même, voilà, si je dis... En fait, c'est tout ce groupe de mots qui va ensemble. Elle frappe le monsieur avec un parapluie. Et là, c'est pareil. Il n'y a qu'une seule image qui va avec. Donc ça, c'est le moyen d'aider les enfants à identifier le sens. Et vous le savez, j'imagine que vous avez tous plus ou moins pratiqué les lectures à haute voix dans les bibliothèques. Et comment poser sa prosodie et bien respecter le rythme permet aux enfants de vous écouter et de donner du sens. C'est la même chose avec l'écrit, finalement. C'est vraiment une reproduction de... de... de cette lecture à haute voix en en marquant quelque chose dans un texte. Donc, la dyslexie, je vous disais, c'est un trouble du développement durable. Aujourd'hui, c'est reconnu comme handicap. Et... et intègre la loi d'exception au handicap dont bénéficiaient déjà les personnes malvoyantes. C'est environ 6 à 8 % de la population dyslexique. Mais si on regarde les chiffres, l'éducation nationale, aujourd'hui, communique autour de 20 % des enfants de 6e ne possèdent pas les fondamentaux de la lecture ou des mathématiques. Donc, pour X raisons, quelle que soit l'origine du trouble chez ces enfants-là, ils ne sont pas forcément handicapés, mais ils peuvent avoir des conditions de vie sociale, ils peuvent avoir des difficultés psychologiques, ils peuvent être d'origine étrangère. La langue maternelle étrangère n'est pas toujours une entrée facile dans le français quand on est à l'école. C'est environ, donc, 20 % des enfants qui peuvent être en difficulté et qui ont besoin de vous. Les adaptations, là, ne concernent pas 6 à 8 % des enfants dyslexiques, mais 20 % qui n'apprennent pas correctement à lire. Voilà, je vous montre ici, en gros, assez rapidement. Quand on lit, vous utilisez deux voies. Le cerveau utilise une voie qu'on appelle l'assemblage. Ça, c'est en tout début d'apprentissage. L'enfant apprend à reconnaître les lettres et puis il apprend à leur mettre un son dessus et à associer, donc, une image et un bruit. Et puis ensuite, il apprend à les combiner pour faire des syllabes et à combiner les syllabes pour faire des mots, etc. Là, en fait, c'est de l'assemblage. Il fait du Lego avec des images et du son. Et puis, il y a une autre voie qui se construit en parallèle et qui se construit au fur et à mesure de cette entrée dans la lecture qu'on appelle la voie par adressage. Donc là, le cerveau stocke les informations qu'il reçoit dans une espèce de dictionnaire. Et il prend de manière globale, ça doit vous parler un petit peu, les informations en lecture. Quand vous êtes lecteur expert, vous utilisez majoritairement votre adressage. Vous n'avez plus besoin de décomposer les mots. Sauf si vous vous trouvez devant un nom étranger et dans, par exemple, les romans russes avec des noms à rallonge et puis on ne connaît pas très bien ces combinatoires de lettres, le cerveau ne reconnaît rien et on est obligé de repasser par un assemblage. Ou sur les boîtes de médicaments aussi, ce n'est pas possible de les lire en global parce que c'est beaucoup trop long et hop, on repasse par l'assemblage. Mais globalement, le cerveau autrement reconnaît les choses en disant tiens, là j'ai un bâton en haut, à la fin, eu à eu, oh ben ça doit faire bateau. Voilà. Et puis c'est comme ça que si ce n'est pas très bien construit, les enfants lisent autre chose à la place de ce qu'il y a d'écrit vraiment. Donc vous avez des confusions de type visuel ou des confusions de type sonore. C'est une difficulté d'automatiser le traitement des informations perçues. Je recommence ? C'est une difficulté d'automatiser le traitement des informations perçues. Vous percevez par les yeux, vous percevez par les oreilles. ça vous apporte des informations et le cerveau n'automatise pas le traitement. Donc ce sont des enfants qui sont sans cesse en train de se reposer la question. Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai lu ? C'est un B ou c'est un D ? Donc du coup, à peine ils se sont posé la question qu'ils n'ont pas entendu la consigne suivante par le professeur, et il manque un mot dans le reste de la dictée, etc. Ils consomment énormément d'énergie. Énormément. Donc voilà, vous avez des erreurs. Imaginez dans un texte l'enfant qui confond balle avec dalle. Bien sûr, ça ne veut plus rien dire. Ils font des inversions. Les lettres sautent, bougent dans les mots. Donc c'est plus chien, c'est chine. C'est pareil, ça ne voudra pas dire la même chose. Ils n'arrivent pas à enregistrer les segmentations grammaticales. Les règles de grammaire qui disent que quand il y a deux S entre deux voyelles, ça fait S. Ou quand il n'y en a plus qu'un, ça fait Z. Ils vont se reposer la question sans cesse. Donc c'est toujours ses cousins ou ses coussins. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Le problème, c'est que comme ils sont tout le temps en train de faire des erreurs, ils ne sont plus capables de déceler qu'ils ont fait une erreur. Puisque finalement, tout est erreur. Donc c'est pour ça qu'ils ne savent pas se corriger. Dix minutes, j'accélère. D'accord ? Une fois que je suis lancée... Donc voilà, l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux. Mais je sais que Luc a de quoi rattraper ce que je n'aurais pas dit de toute façon sur la présentation des livres. Vous voyez que finalement, si on ne prend que les troubles cognitifs, là je ne vous parle pas des personnes en difficulté moteur, des personnes malvoyantes ou des personnes malentendantes, qui de toute façon, comme elles perçoivent mal, et c'est ce que je viens de vous dire, vont aussi avoir des problématiques pour construire le traitement de leur information, puisque c'est mal perçu. D'accord ? Mais si on enlève aussi de là, toutes les perceptions fonctionnent très très bien, et que j'ai juste un problème cognitif de la gestion des informations au niveau du cerveau, voilà, toutes les pathologies que vous connaissez. Plus ou moins. Mais donc, par exemple, il n'est pas étonnant du tout que les personnes porteuses d'un trouble de l'hyperactivité aient des symptômes type dyslexique. Bon, c'est un peu une question de la fée de la poule, là-dedans, qui a commencé. Est-ce que c'est ma maladie, ou est-ce que c'est le symptôme qui crée la maladie ? Enfin bon, je ne rentre pas dans les histoires de chapelle. Est-ce que vous avez des questions ? Très rapidement, sur des mots, là, je ne redécris pas toute la diap, mais si vous avez... Comment ? L'affluence, l'affluence verbale, c'est le rythme de la parole. C'est ce que je suis en train d'essayer d'accélérer un petit peu. Donc, voilà toujours mon texte de Maupassant, et voilà ce que nous travaillons actuellement chez Prune, en adaptation. Donc là, ce que je vous présente, c'est bien un livre qui va en traitement numérique. Cela dit, on peut tout à fait en imprimer une grande partie, et dans le cadre de Prune, il est évident que si les gens sollicitent un ouvrage print, on le renvoie, enfin, on l'éditera. Ce qui est intéressant dans le numérique, c'est qu'on a du dynamique. Ce qui est intéressant dans le papier, c'est qu'on l'a entre les mains. Donc, ce n'est pas l'un contre l'autre, vraiment pas. Essayons de tirer profit de tout ce que peuvent nous donner l'un ou l'autre. Donc là, vous avez une coloration syllabique. Pardon, je ne suis pas sur le bout. On a aussi espacé entre les lettres, espacé entre les mots. Et puis, Prune Police, qui s'appelle Open 10, et qui porte un petit peu de gravité. Elle est plus grasse sur le bas, ce qui permet d'éviter certaines inversions de symétrie, par exemple. Ce n'est pas la panacée, mais ça peut aider certains enfants. Le but, c'est que si on met l'ensemble des accessibilités possibles au même endroit, c'est l'enfant qui choisit. C'est ça, l'intérêt. Et là, vous avez tout intérêt, en tant que bibliothécaire, à les laisser faire, puisque finalement, ils sauront très, très bien ce qui leur convient ou ce qui ne leur convient pas. Comme ça, s'il y en a qui sont un petit peu technophobes, ce n'est pas grave. Laissez, ils s'en débrouilleront. Donc, une autre façon de présenter les choses, et ça, grâce aux dynamiques, tout est modifiable à l'instant T. C'est qu'on peut mettre des définitions directement, l'enfant clique et appelle la définition du mot souligné, et puis, comme on ne rajoute pas de lecture à un enfant qui est en difficulté, on le sonorise, avantage du numérique. Parce que je vous attends pour taper sur le livre papier pour que ça fasse du son, ça va être difficile. Voilà, on peut donner la représentation des rêves en segmentation telle que je vous l'ai montré tout à l'heure. L'intérêt, donc, c'est de travailler avant tout pour vous la motivation des enfants. On sait qu'ils sont motivés par le numérique, et chaque fois que je les ai vus en refus total avec le livre, genre, ils vont chez l'orthophoniste pour lire, alors qu'ils détestent ça. Je ne vous dis pas, viens, regarde, si, c'est super, le livre, ouais. Bon, et bien, quand on leur montre une tablette, ils vont dedans, et ça, c'est sûr, ils y vont à fond. Et ce qui est génial, c'est que je les ai tous vus revenir la séance suivante, me dire, est-ce que je peux continuer le livre qu'on a commencé ? Est-ce que tu en as d'autres ? Ben non, je n'en ai pas d'autres, j'en ai qu'un sur ma tablette. Ben, est-ce que je peux prendre un livre papier, alors ? Hum, ouais. Donc, en général, le fait de retrouver de la motivation va pouvoir, à coup sûr, leur rendre un peu de confiance. excusez-moi, voilà. Donc, c'est d'essayer d'évoquer comment... On parle souvent de la spirale de l'échec, peut-être, peut-être, c'est quelque chose qu'on vous a déjà présenté. Il ne faut pas oublier que ce sont des enfants qui gravissent l'Himalaya 6 heures par jour, 5 jours par semaine, 52 semaines par an, et le soir, on rentre à la maison et voilà. Quand vous êtes en difficulté de lecture ou d'accéder à des contenus quels qu'ils soient, vous êtes en difficulté en permanence. Représentez-vous les moments où vous avez pu vivre un handicap parce que casser la jambe, parce que casser le bras ou on fait avec parce que c'est momentané, mais eux, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce sont des enfants dans les apprentissages qui sont encore malheureusement taxés de feignants ou à qui on dit mais fais attention mais si on ne peut pas, on fait comment ? Donc l'idée, c'est d'abord de leur rendre du confort, de les installer bien. Le livre numérique, c'est vrai, c'est super mais si c'est sur un ordinateur avec une chaise toute droite dans un coin au fin fond du placard à balai ou sur une tablette de fakir, ça ne donne pas envie de lire, clairement. Donc, remettre du confort, favoriser les progrès. si on autorise cette accessibilité telle que je vous la présente, on a facilité l'accès. On n'a pas facilité l'effort. On a soulagé l'effort un petit peu, c'est un peu moins dur. Mais aujourd'hui, on autorise très très bien nos enfants à apprendre à faire du vélo avec des roulettes, à apprendre à nager avec des brassards. ça ne gêne personne. On n'est pas en train de se dire qu'on aide un enfant et que ce n'est pas très égalitaire dans l'apprentissage, par exemple. Donc, ok, s'il a besoin des roulettes pour entrer dans le livre, s'il a besoin des compensations, allons-y, soulageons. Une fois que l'enfant a commencé à faire des progrès, parce que plus on lit, mieux on lit, bah ouais, plus vous vous entraînez à tirer au but, mieux vous tirer au but, etc., etc., bah ça marche pareil. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a compris et à... Excusez-moi, je ne trouve pas même au... Dans le handicap moteur, ça se voit. alors on prend pour compte que, voilà, dans le handicap cognitif, on ne voit pas. Et puis en plus, les personnes ne savent pas en parler parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en difficulté, ils sont nés avec. Donc une fois qu'on a réussi à leur faire faire un peu de progrès, ils ont retrouvé du plaisir, puis ils en redemandent. Ils ont retrouvé de la confiance en eux et on crée ainsi un cercle vertueux. Donc il y a plein de petites manières de faire en bibliothèque qui peuvent être... Voilà, enfin, je pense que là, c'est de vous à moi, communiquer. Je sais que j'interviens dans une bibliothèque à Pornic à la rentrée. L'idée, c'est de créer un atelier. Comment est-ce qu'on fait avec le livre et qu'on rend justement un peu cette envie, ce désir de la découverte à l'enfant ? Et c'est d'allier les connaissances d'une bibliothèque autour de tout ce qu'il y a à proposer avec l'expérience de l'orthophoniste qui a remotivé. Donc il y a plein de choses de ce type-là à inventer et puis à vous communiquer, partager avec les orthophonistes. Elles ont plein d'idées. Vous en avez certainement autour de vous et des choses que vous pouvez vous-même appliquer en bibliothèque. Alors l'égalité des chances, oui, mais pas l'égalité des process. Des chances, pas des process. Donc un peu d'adaptation, plus d'équité, je dirais. Voilà. Donc chez Prune, on a aussi la possibilité de vous accompagner en conférence, en formation. de rediscuter de tout un tas de choses avec vous. Est-ce que, avant que je passe la parole à Luc, et deux minutes de questions. C'était... Est-ce que vous avez des questions ? C'était juste une question par rapport au public cible, par rapport aux troubles cognitifs. Vous avez parlé des enfants. On sait qu'il y a un certain nombre de personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. est-ce que ces méthodes marchent aussi avec ce type de public ou pas, alors que l'origine des troubles peut-être finalement liée au vieillissement ou à la maladie et pas du tout la même chose. Exactement, je vous remercie et vous avez tout à fait compris ce que je voulais dire. Tous les cerveaux sont des cerveaux, que ce soit les cerveaux des enfants, des personnes handicapées ou des personnes vieillissantes. Donc oui, chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement cérébral, on peut appliquer... C'est un peu le même principe que quand vous vous cassez la jambe, la solution, c'est un plâtre. Et on s'en fiche de savoir si vous vous êtes cassé la jambe dans l'escalier, à vélo ou je ne sais où. Peu importe l'origine, la solution, elle est la même. Donc peu importe l'origine de la difficulté cognitive, la difficulté, on la traite de la même manière. Alors bien sûr, on ne va pas faire lire oui-oui aux personnes âgées, mais les adaptations qu'on met dans les textes, là, pour moi, c'est à destination des collèges aujourd'hui. Bien sûr, elles vont aussi servir aux personnes âgées et je l'ai testé, ça marche très bien. Avec ça y est, de nouveau, je peux relire. Tout simplement. Bonheur. Peut-être une autre question. Je suis à disposition pour ceux qui souhaiteraient. Moi, je n'ai pas de conférence à 11h15 après. Oui, moi, je voulais juste savoir votre savoir-faire que vous nous communiquez ici qui concerne toutes les bibliothécaires. Est-ce que vous comptez le transmettre à l'éducation nationale car on sait très bien que ce sont les enfants qui sont le plus touchés dans l'éducation nationale et qui en souffrent énormément ? C'est un peu l'enjeu, effectivement, d'arriver à aider l'éducation nationale à ouvrir un peu ses chakras. Je pense que c'est... Le gouvernement tente très fort cette politique à travers la mise en place du comité scientifique présidé par Stanislas Dehaene qui travaille énormément, qui est un neurocognitif et qui travaille énormément autour des problématiques de la lecture. Donc, il y a une vraie volonté d'essayer d'intégrer tout ce savoir-faire qui a été construit autour du cognitif par les différents professionnels et d'en pousser quelque chose à l'éducation nationale. Donc, on croise les doigts, mais ça va... Comme d'habitude, c'est toujours lent avec l'éducation nationale. Mais c'est le courant qui est amorcé, oui. Donc, je vais passer la parole à Luc. Il y aura effectivement, si Nathalie est disponible, et vous aussi, vous pourrez échanger. Et puis, on va essayer peut-être de garder quand même un petit temps à la fin pour des questions à Luc. Donc, Luc, à toi. Vous parlez, en fait, des solutions de lecture. Je vais parler, effectivement, des solutions, des outils que l'on peut mettre en oeuvre en bibliothèque pour poursuivre la présentation qui vient d'avoir lieu pour aider les personnes dyslexiques à accéder à l'écrit, retrouver peut-être un peu de plaisir et de confiance en elle. J'étais hier à Strasbourg pour discuter avec les élèves conservateurs et je leur avais dit que je porterais leur badge lors de cette présentation. Donc, ils notent que c'est fait. Maintenant, j'enlève le machin parce que ça me gêne. Je travaille pour l'European Digital Reading Lab et je pense que ça vaut le coup d'introduire un peu cette institution parce qu'elle n'est peut-être pas connue de tous. C'est un laboratoire de recherche et de développement qui mène des actions pour promouvoir un écosystème d'édition numérique en Europe qui soit ouvert, interopérable et accessible. Les deux premiers points sont intéressants pour nous aujourd'hui mais évidemment, c'est le troisième qui a le plus d'importance. EDR Lab, ça a été fondé par des grands groupes d'édition, Editis, Achète, Madrigal, Médias Participation mais aussi d'autres institutions dont les membres fondateurs. Il y a le Syndicat National de l'édition, le Cercle de la Librairie, le CNL, le Ministère de la Culture et puis aussi Cap Digital. Aujourd'hui, 43 structures sont membres de EDR Lab et je ne vais évidemment pas les citer toutes mais pour ce qui nous concerne plus, nous bibliothécaires, notez que la Bibliothèque Nationale de France et Réseau Carrel sont membres de EDR Lab et aussi côté accessibilité, il y a des structures très spécialisées qui nous ont rejoints comme Access for All, ce sont des Suisses, l'association Valentin Huy que vous connaissez peut-être, Braillet Net qui est connue aussi en France et puis côté italien et excusez mon accent, la Fondazione Elia. EDR Lab travaille en ce moment sur deux grands dossiers qui ont un impact potentiel fort sur l'accès à l'écrit des personnes dyslexiques. C'est d'une part la promotion du format de livre numérique EPUB 3 et puis d'autre part le développement de toute une famille de logiciels de lecture qui s'appelle RIDIUM. J'ai mené un travail pour EDR Lab qui a consisté à faire une étude sur la question du livre numérique et de la dyslexie et en particulier faire un état de l'art de ce qui existait. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis en train de vous parler aujourd'hui puisque cet état de l'art étant fait, il a été publié et je vais vous en donner un aperçu et évidemment à la fin de mon intervention je vous donnerai un lien vers le rapport qui a été publié. On a fait cet état de l'art au sein de EDR Lab parce qu'on a pour ambition d'une part de promouvoir les bonnes pratiques d'utilisation d'EPUB 3 donc le format le plus récent de livre numérique ouvert pour les personnes dyslexiques mais aussi parce qu'on souhaite implanter dans les logiciels de lecture RIDIUM donc dans des applis ou des logiciels pour ordi qui servent à lire du livre numérique d'implanter des fonctionnalités qui seraient utiles pour les personnes dyslexiques. Le point de départ de ce travail a consisté à faire une récension de ce qui existait du côté de l'édition papier donc de l'édition traditionnelle pour les dyslexiques puisque comme l'a très bien montré Nathalie ce qui se fait sur du livre papier ça peut évidemment être repris dans le monde plus dynamique du numérique. Il y a en France aujourd'hui un nombre conséquent d'éditeurs qui produisent des livres spécifiquement adaptés pour les dyslexiques. C'est soit des structures qui sont spécialisées sur ce créneau donc c'est l'objet même que de produire du livre à destination des personnes dyslexiques Adapt to Dys par exemple le premier de cette liste et de cela soit ce sont des éditeurs qui ont pignon sur rue et qui ont lancé des collections spécifiques la collection Colibri chez Belin par exemple on voit des éditeurs qui ont des productions spécifiques à destination des dyslexiques donc ils vont faire appel à un auteur un illustrateur pour faire un bouquin qui va rentrer dans cette collection-là et puis d'autres qui ont une politique un peu différente Castlemore a des collections jeunesse qui sont relativement connues et reprend certains de ses titres et les republie mais en appliquant un certain nombre d'adaptations. j'ai choisi un exemple pour montrer rapidement ce que ça pouvait être ici c'est dans la collection Colibri de chez Belin donc on voit une double page la police a été choisie ils ont choisi une police spécifique c'est publié en gros caractère l'interlignage et l'espacement des mots a été augmenté dans ces livres-là il y a mise en valeur d'un graphème spécifique dans chaque livre puisqu'ils sont destinés à aider les enfants à progresser les paragraphes sont plus courts et puis il y a tout un travail spécifique sur les illustrations elles sont sorties du texte et elles sont présentées de façon à interférer le moins possible avec le texte si je puis dire. Après cette cartographie enfin cette recension des éditeurs qui travaillaient en ayant une production spécifique à la destination des dyslexiques évidemment le gros de notre travail au sein de DR Lab sur la dyslexie a porté sur le livre numérique et on a rendu compte du travail fait sous la forme d'une carte d'une carte dont l'ambition est de cartographier les solutions numériques qui présentent des avantages pour les dyslexiques ou qui sont orientés complètement en direction des dyslexiques cette carte elle est en ligne elle est accessible aujourd'hui pour chaque élément présenté vous avez un lien vers le site de la ressource concernée et elle est évolutive pour dire les choses plus clairement si vous repérez une solution qui n'est pas présentée aujourd'hui sur cette carte je serais ravi de l'ajouter n'hésitez pas à nous contacter l'enjeu c'est d'avoir dans un endroit donné le plus de ressources possible pour le coup sur cette carte sans juger de leur valeur plus ou moins forte éventuellement mais bien faire une récension de ce qui existe si je laisse de côté les deux petites branches du bas qui sont les projets d'études et de recherche et puis les bundles c'est à dire les solutions qui présentent plusieurs autres solutions on voit deux grandes familles d'un côté les livres accessibles alors cette carte est en anglais parce qu'on travaille au plan européen donc les accessible e-books donc des livres qui ont été produits en numérique et spécifiquement adaptés aux besoins des personnes dyslexiques c'est ce que vous voyez à droite de l'écran et puis côté gauche les logiciels de lecture qui vont prendre du texte qui n'est pas spécifiquement adapté et vont l'adapter pour le présenter sous une forme plus intéressante aux lecteurs dyslexiques Commençons par les livres numériques spécifiquement adaptés donc ce sont des documents qui ont fait l'objet d'un travail pour les rendre plus accessibles aux personnes dyslexiques ils sont à lire sur tablettes les iPads très souvent ou les tablettes sous Android parfois ou sur un ordi on parle des ordi parce que dans l'éducation nationale très souvent les enfants sont équipés plutôt d'ordinateurs que de tablettes c'est ce qu'on a pu constater mais les éditeurs de ces livres numériques mettent très en avant l'utilisation sur tablette très certainement parce que ça permet un rapport plus convivial aux livres numériques tous ces livres numériques proposent des adaptations par exemple un interlignage plus important dans le texte et tous ces livres numériques proposent des adaptations qui sont paramétrables l'interlignage est plus important et si je le souhaite je peux l'augmenter encore en fonction de mes besoins c'est extrêmement qualitatif le défaut de cette proposition c'est que l'offre en nombre de titres est évidemment limitée puisque c'est produit c'est produit à façon j'ai mis les logos ou des exemples de quelques éditeurs qui travaillent dans ce champ là Moby 10 en est un éminent peut-être le plus célèbre Nathalie a fondé Moby 10 Disney produit des livres qui sont adaptés avec la collection Les mots sont à toi Discool c'est Nathan qui a travaillé avec Moby 10 mais c'est une collection Nathan Apidis propose des solutions dans ce genre et puis je vais prendre un exemple rapide d'un travail que Moby 10 a fait avec les les gens qui éditent J'aime lire et c'est avec Bayard Press et donc des livres adaptés qui sont disponibles dans le J'aime lire store donc ça c'est une page d'un bouquin de J'aime lire en numérique c'est affiché sur un iPad en l'occurrence donc là le texte est affiché sans avoir travaillé sur les réglages donc c'est un texte en petit caractère avec une police assez ordinaire et sur mon iPad je peux appeler d'un clic un ensemble de boutons qui vont me permettre d'appliquer des adaptations ces adaptations vont porter sur les réglages qui affectent l'apparence du texte et donc je peux en quelques clics passer de la page précédente à celle-ci donc sur celle-ci j'ai affecté une corollorisation différente aux syllabes en alternance rouge-bleu rouge-bleu j'ai changé la typo augmenté l'espace entre les lignes entre les caractères etc de surcroît comme c'est un livre qui a été produit spécifiquement pour cet usage on va avoir de l'audio on peut appeler d'un clic une voix qui va vous lire le texte à voix haute et c'est de l'audio voix humaine donc un enregistrement sonore très qualitatif qui a été fait qui a été fait en amont et qui est très qualitatif et de très bonne qualité pour ne pas me répéter du tout je vous ai parlé des livres des livres numériques spécifiquement adaptés c'est une chose et l'autre grande famille de solutions ce sont les logiciels de lecture les readers qui adaptent le texte numérique à la volée donc je vais avoir par exemple sur ma tablette sur mon iPad ou sur ma tablette sous Android un lecteur qui a ses capacités spécifiques et je vais ouvrir dans ce lecteur un texte numérique quel qu'il soit un livre numérique du commerce très certainement un livre numérique au format hip-hop puisque c'est le format le plus répandu de livres numériques ouverts j'ai pris trois exemples ici qui sont Voice Dream Reader Easy Reader et Dis Vocal les deux premiers ça s'utilise plutôt sur tablette le troisième plutôt sur ordi et le troisième s'adresse peut-être plus à un usage scolaire alors que les deux premiers sont aussi beaucoup utilisés dans un contexte de lecture loisir c'est des applis qui peuvent être payantes ou qui peuvent être gratuites Easy Reader par exemple est gratuit donc pour qu'on soit bien sur la même ligne et bien me faire comprendre un livre mis en forme à la demande par ces solutions c'est par exemple un livre au format hip-hop que je vais ouvrir dans le logiciel de lecture spécifique donc en l'occurrence le logo du petit livre là sur fond bleu ici c'est le logo de Voice Dream Reader et qui va me permettre de voir sur l'écran de ma tablette le texte le texte mis en forme le texte ici n'a pas fait d'adaptation l'objet d'une adaptation spécifique en amont par exemple ça c'est une carpture d'écran de quoi ? de l'effet Matilda un livre que je vous recommande vivement qui a été publié par Castlemore et là il est dans une présentation ordinaire si je puis dire ça n'a pas fait l'objet d'adaptation et puis dans Voice Dream Reader je peux appliquer à nouveau tout un ensemble d'adaptations spécifiques changer la police modifier tous les espacements changer les couleurs modifier la taille des marges modifier le nombre de lignes affichées à l'écran c'est très intéressant parce que ça se fait à la volée ça se fait sur du document numérique ordinaire si je puis dire toutefois évidemment là le soutien audio si on appelle une lecture à voix haute ce ne sera pas de la voix humaine mais ça va être de la voix de synthèse puisque personne n'a fait l'enregistrement en amont et les voix de synthèse sont considérées par la plupart des personnes qui lisent en écoutant du texte comme de qualité inférieure à de la bonne voix humaine mais on a la voix de synthèse et la possibilité d'écouter la voix de synthèse qui va lire le texte en le surlignant ces solutions sont évidemment proposables non seulement proposables en bibliothèque mais ces solutions devraient être proposées en bibliothèque je suis sûr que ces solutions sont proposées dans plein de bibliothèques et que demain elles seront proposées dans toutes les bibliothèques il y a toutefois quelques impératifs pour pouvoir les proposer de façon correcte d'une part il faut préparer en amont c'est dans la plupart des cas pas des ressources qu'on a dans les bibliothèques certains de ces logiciels les logiciels sont payants les livres numériques c'est des choses les livres numériques spécifiquement adaptés c'est des choses qui s'achètent comme un peu toutes les ressources documentaires il faut les avoir avant de vouloir les proposer donc il y a une démarche à initier et la préparation amont elle peut inclure l'achat de matériel et si elle inclut de l'achat de matériel d'expérience dans un certain nombre de bibliothèques publiques ça veut dire qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance pour faire arriver des iPads dans une bibliothèque municipale ça peut prendre longtemps je vois des collègues qui sourient et qui hochent la tête on en est tous là mais ça bouge il est nécessaire aussi d'accompagner la découverte c'est des solutions qui nécessitent d'être paramétrées donc avec un grand nombre de lecteurs l'attrait du numérique et puis les capacités des plus jeunes lecteurs font qu'ils vont s'emparer s'emparer des paramètres toutefois dans un usage collectif on va se confronter à une difficulté qui est que les paramétrages spécifiques qui conviennent à un lecteur donné on peut dans certains logiciels en conserver certains la plupart du temps un nombre limité et quoi qu'il en soit il va être nécessaire parfois de reparamétrer en tout cas de retrouver les paramétrages qui conviennent à une personne c'est des obstacles qui sont très dépassables ce qui est beaucoup plus compliqué à dépasser aujourd'hui ce sont les limites techniques qui nous sont imposées par les DRM les DRM ce sont les verrous numériques qu'on trouve sur certains livres numériques alors là je suis un poil technique pour prendre un exemple concret la solution de prêt de livres numériques en bibliothèque aujourd'hui qui s'appelle PNB le prêt numérique en bibliothèque ne permet pas à un lecteur d'aller récupérer ou télécharger ou dites le comme vous voulez un livre numérique dans le cadre du prêt numérique et de l'ouvrir par exemple dans Voice Dream Reader la solution que je vous ai présentée spécifiquement c'est pas possible les verrous numériques qui sont sur les livres ne le permettent pas aujourd'hui et ça c'est une vraie contrainte et ça me ramène à la question de la nécessaire préparation en amont il serait très regrettable de proposer à un lecteur d'aller ouvrir sur la tablette pour les dyslexiques les livres de la bibliothèque PNB parce qu'on a la tablette le logiciel et les livres et de se rendre compte que non en fait ça marche pas donc la question qui va se poser c'est quel livre numérique d'une part je pense vraiment que le format e-pub est celui qu'il faut considérer pour présenter du livre numérique en bibliothèque aujourd'hui il faut aller chercher du livre e-pub sans DRM pas de DRM du tout ou alors bientôt EDR Lab y travaille en ce moment les livres numériques qui seront munis de la DRM LCP j'ai pas voulu devenir trop technique dans cet exposé mais cette DRM ce nouveau type de verrou numérique va permettre aux livres qui en seront munis de s'ouvrir dans des solutions de lecture un peu plus exotiques comme les solutions de lecture utilisées par les personnes dyslexiques et évidemment les livres numériques que vous pouvez utiliser en bibliothèque ce sont aussi l'ensemble des livres produits dans le cadre de l'exception handicap l'exception handicap c'est ce cadre légal qui permet à des associations de prendre des livres dans le commerce et d'en produire des versions adaptées et bien aujourd'hui la bibliothèque numérique francophone accessible ou l'association Valentin Huy ou l'association des donneurs de voix produisent des versions numériques des livres du commerce et les mettent à la disposition des bibliothèques qui le souhaitent quand elles font un travail spécifique à destination des lecteurs empêchés de lire en raison de handicap ça inclut les personnes dyslexiques le livre numérique dans le cadre de l'exception handicap c'est du livre sans DRM c'est du livre aisément accessible ça se télécharge et c'est du livre le plus souvent gratuit pour les bibliothèques les bibliothèques donc des ressources très étendues et à coût zéro si vous voulez aller plus loin et si vous n'en avez pas complètement marre de moi le rapport final de la mission de DRLAB EPUB et dyslexie a été publié en PDF pour les bibliothécaires qui aiment bien imprimer les documents qu'ils trouvent et puis en EPUB pour les gens qui ont des pratiques de lecture un peu différentes et puis j'ai fait aussi un webinaire une conférence en ligne qui avait pour thème EPUB et dyslexie il y a deux trois mois de ça je ne sais plus et aller en ligne sur Youtube et je vous ai mis le lien là aussi je vous remercie vivement pour votre attention donc merci merci à Luc et Nathalie est-ce qu'il y a des questions on peut prendre deux trois questions pour Luc comme on l'a fait pour Nathalie puisque pas de jaloux je ne sais pas est-ce que vous avez des questions bonjour Thomas Colombera médiathèque d'Alfortville je me demandais par rapport à la question du format DRM LCP est-ce qu'on peut espérer avec le fait en prenant en compte le fait que PNB c'est une réalité aujourd'hui dans beaucoup de bibliothèques que PNB adopte DRM LCP EDR Lab EDR Lab travaille sur LCP et sur un verrou numérique plus léger qui permettra d'ouvrir les livres numériques dans des logiciels de lecture un peu exotiques comme ceux que j'ai présentés et EDR Lab présente explicitement LCP comme la solution pour les bibliothèques de lecture numérique donc oui on fait tout ce qu'il est possible de faire pour que ça devienne le cas on peut l'espérer je pense parce que dans les recommandations qui ont pu être publiées concernant PNB l'accessibilité est en bonne place or aujourd'hui PNB le thème de la présentation là était la dyslexie mais de la même façon un livre numérique dans PNB c'est un livre numérique qui ne pourra pas être lu avec une synthèse vocale par une personne déficiente visuelle aujourd'hui c'est un état un état du prêt numérique en bibliothèque qui n'est pas admissible ça ne peut pas rester comme ça et ça ne peut pas rester comme ça et ça ne restera pas comme ça donc oui j'ai bon espoir nos collègues québécois ont déjà commencé à implémenter LCP dans leur solution de l'équivalent du prêt numérique en bibliothèque techniquement des gens travaillent dessus politiquement l'association des bibliothécaires de France pousse on a aussi très besoin que du côté des bibliothèques des clients il y ait des gens qui expriment le fait que c'est pour eux une nécessité un besoin etc. puisque ça bougera aussi par là et peut-être que c'est l'endroit où on entend un peu moins des voix s'élever donc je t'ai renvoyé ta question tu as vu Laurence Tornato au réseau des médiathèques Andraseni dans le Var vous avez pas parlé des liseuses et du coup je me demandais si les logiciels sont des solutions compatibles et aussi tout ce qui est texte du domaine public qu'on peut télécharger est-ce qu'on peut les adapter est-ce qu'il y a des solutions alors pour ce qui est des textes du domaine public je vais parler de ça en premier il y a un certain nombre de plateformes qui proposent ces textes du domaine public en format EPUB aujourd'hui qui est un format qui s'est imposé pour les échanges donc oui on peut les récupérer et oui c'est une façon assez simple de se procurer des documents c'est pas ce que j'ai mis en avant parce que c'est pas forcément des documents qui sont les plus sexy et l'une des choses une des choses importantes c'est dans la démarche de redonner de la confiance d'amener les gens à réussir c'est aussi de proposer des choses qui soient attrayantes bon voilà et entre entre Vampiret contre-attaque dans le Gemleer Store et Victor Hugo bon il y en a un qui est plus facile à pousser à pousser vers les petits lecteurs les petits lecteurs dyslexiques mais oui ces ressources existent et maintenant elles existent et dans des formes normalisées elles existent en EPUB donc c'est très utilisable dans ce cadre là et pour le coup c'est pas technique du tout et c'est plus technique comme ça a pu l'être ça c'est une chose pour ce qui est des liseuses donc des outils qui utilisent un affichage à encre numérique je pense qu'on parle de la même chose comme Kindle ou Kobo elles présentent des possibilités de paramétrage mais il y a deux difficultés d'une part ces possibilités de paramétrage ne sont pas très étendues ce qu'on peut faire avec le texte ça va jamais très très loin en termes de modification pas aussi loin que ce qu'on peut faire sur une tablette par exemple dans l'écartement entre les caractères entre les lignes etc ce que fait un logiciel sur une tablette c'est pas pris en charge par beaucoup de liseuses d'une part on peut pas travailler avec les couleurs aujourd'hui sur les liseuses qui sont commercialisées c'est du noir et blanc il n'y a pas la possibilité d'avoir recours à la voie de synthèse sur les liseuses aujourd'hui et puis j'avais dit qu'il y avait un deuxième truc mais il est en train de sauvagement m'échapper et puis sur toutes le mon deuxième truc c'est sur toutes les liseuses que j'ai pu avoir entre les mains quand on a la possibilité de paramétrer le texte le paramétrage qu'on affecte au texte ne s'applique pas au menu à tout ce qui est paratexte par exemple au menu qui permet d'aller choisir son livre dans bien des cas pour des lecteurs c'est pas rédhibitoire c'est à dire que les gens vont se dire ouais ok mes menus ils sont restés écrits en petit avec une police de caractère que j'aime pas mais quand je vais je choisis mon bouquin quand je vais dans mon bouquin il est en gros avec la bonne police de caractère donc moi c'est quelque chose c'est une chose qui est acceptable pour moi en bibliothèque c'est un poil plus compliqué parce que ça veut dire que quand on présente ces solutions la première chose qu'on a à dire à l'utilisateur potentiel c'est s'il vous plaît passez outre le fait que les menus n'ont pas été adaptés vous allez voir le texte est adapté c'est pas impossible mais c'est un petit seuil à passer donc merci je voulais terminer cette carte blanche en vous présentant je sais pas si tout le monde le connaît ceci du ministère de la culture alors pourquoi je vous le présente parce que là je vais conclure en fait en parlant un peu de ce qu'on fait au niveau de la commission puisque c'est une carte blanche et que l'idée était de vous montrer un peu ce que l'on fait donc on a participé sur invitation du ministère de la culture à un groupe de travail le ministère de la culture a un objectif de 300 bibliothèques habilitées inscrites dans le dispositif exception handicap et donc il y a une page qui est consacrée à ce travail là et notre rôle je trouve que c'était important a été essentiellement je dirais de simplifier au maximum les démarches pour les bibliothèques sur en fait la partie qui concerne en fait la mise à disposition de ces ressources dans le cas de l'exception handicap donc en tant que bibliothèque on va avoir en fait une mission d'information des publics pour leur dire voilà ce que l'on met à votre disposition ça rentre dans le cadre de cette mission mais au lieu d'avoir un formulaire administratif où la personne doit fournir un grand nombre de justificatifs médicaux etc la commission accessibible et surtout Marie-Noël en dit ça qui n'est pas là on a essayé de dire il faut que le document d'engagement soit très simple simplifié les personnes en situation de handicap n'en peuvent plus de l'administratif réellement et que notre rôle en tant que bibliothèque n'est pas de bloquer là dessus donc voilà il y a eu vous regarderez sur la page ça sera dans un lien une charte d'engagement de l'usager et qui existe aussi on a demandé à ce que ça le soit et ça l'est en facile à lire voilà il y a à comprendre c'est deux je dirais deux petites actions qu'on a pu mener et le ministère donc dans ce groupe de travail il y a aussi un mémorandum voilà et à la fin de la page alors ça concerne bien sûr les bibliothèques de lecture publique puisque c'est les aides du CNL pour les publics empêchés éloignés je ne sais pas si dans vos structures vous êtes engagés dans ce genre de démarche mais allez sur cette page regardez lisez les documents il y a vraiment des choses très intéressantes et puis on va présenter notre carte des initiatives voilà on la présente à deux donc c'est Luc qui a aussi créé cette carte notre idée est de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans toutes les bibliothèques ou en tout cas dans la plupart des bibliothèques publiques et universitaires et l'idée était de se dire qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe qu'on ne sait pas toujours où piocher les bonnes informations on a notre blog Accessibib je ne sais pas si vous le suivez on essaye de publier ou de faire publier des billets et l'idée a été de se dire on va regrouper dans une carte ces initiatives et quand on va sur voilà là par exemple c'est la médiathèque Françoise Sagan et ça va renvoyer sur un article de notre blog qui va détailler une activité une action et en règle générale il y a le nom des personnes etc donc ça va vous permettre j'allais dire de savoir ce qui se fait où est-ce que ça se fait et pourquoi pas soit piocher des idées soit éventuellement pouvoir contacter les personnes on a envie que notre rôle soit aussi ce rôle je dirais de diffusion de l'information c'est vraiment extrêmement important tu veux peut-être compléter et c'est un un outil simple et qu'on a voulu très pratique chaque bibliothèque qui est référencée elle est moins référencée parce qu'elle annonce avoir des actions sur l'accessibilité ou des actions en direction des personnes en situation de handicap mais elle est bien référencée parce qu'on a repéré une action à un moment donné qu'elle a fait l'objet d'un billet sur le blog donc si vous allez par exemple voir des bibliothèques dans votre région vous retrouverez des bibliothèques qui sur la période récente ont fait des actions et vous retrouvez évidemment les noms des contacts des personnes qui ont agi dans ce domaine toujours pour rejoindre Françoise pour mettre en réseau le plus possible et donc demain matin à 9h dans l'espace Arroga au Rabib il y a une rencontre avec la commission voilà donc venez si vous avez des idées des initiatives c'est le moment de nous les communiquer après on vous demande d'écrire un petit billet pas forcément très long et puis on l'intègre dans la carte et plus on est nombreux et plus on va pouvoir faire effectivement avancer ces questions d'accessibilité donc je remercie beaucoup Luc et Nathalie c'était moi j'ai trouvé ça très intéressant de mon point de vue donc j'espère que vous aussi et puis à très bientôt merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501